bonjour à toutes et à tous pour les news et le calendrier de ce mois de novembre et on commence donc par les modifications de l'équilibre du jeu nous apporterons des modifications aux 24 cartes suprême et aux six quarts de six quarts extrême x suivante après la mise à jour du 5 novembre donc on sait qu'il y a une mise à jour le 5 novembre donc au niveau des cartes suprême de type guerrier donc comme des frères puissance ajusté arsenal fantôme consomme moins de pv et fait auto d'accord ça pour consommer une privée ça c'est cool après ce que plusieurs ajustés je sais pas ce que ça veut dire mais d'accord le seigneur des besoins bon donc dégâts aggraver ultra donc le gros boost de dégâts bavis 0 puissance ajustée alors c'est pas trop ce que ça veut dire une nivel des ff 13 puissance force de choc ajusté autant qu'à remarquer ajusté je veux dire que c'est cédant en côté un fait plus en fait moins on n'a aucune idée mais c'est ajusté certainement plus de précision après la maintenance donc ça sera importante de bien noter bien noté ce qui a été marqué dans les cartes suprême donc ni aux exes ff5 donc force de choc ajusté réduction de la récense au choc c'est cool critique d'un critique 2 à ça c'est sympa aussi l'année rock ff 13 donc puissance ajustée flora flora ff 10 2 puissance ajustée au dos ff 7 puissance force de choc ajusté les gamènes x pareil côté mage alors le minou puissance ajusté usoya puissance force de choc ajusté co-réduit très modifié à un peu moins cher ok les traits modifiés d'accord un signe ff 10 donc puissance force de choc ajusté empereur d'harubot ff 2 puissance et force de choc ajusté paris à f5 puissance force de choc ajusté linoa a fait fuite puissance ajusté les celles de moines donc d'un camp puissance force de choc ajusté qui a se battait fait 12 puissance ajusté joie ultime plus a ajouté la pratique d'acte l'ultime jimère ff 10 puissance ajusté et d'un effet fuite force de choc ajusté uniquement 0,6 ff 4 puissance force de choc ajusté co-réduit très modifié donc 0,8 se suit la même jolie que feu zoya chronos ff 8 puissance ajusté condition du trait illusion solitaire modifié ok à voir et dans les suprêmes de soutien donc on a iris ff 7 et vulnérabilité aux altérations ajouté à c'est cool ça guerrier la mure ff 1 recharge rapide ajouté effet d'attaque élémentaire renforcée de modifier ok le zack ff 7 nouvelle l'attention des tâches genèse la force de choc baisse d'un maximum de 15% ajouté valeur d'effet auto-ajusté ouais et les sikers extra x les cartes j'en étais ajusté pour refléter les modifications apportées aux cartes suprêmes donc ils ont tous la puissance ajusté on a ifrit ultima qui ont la force de choc ajusté également ultima a aussi ajusté avec très modifié et belia sa arsenal fantôme consomme moins de pv et effet auto-ajusté donc de voir je pense la news plus en détail quand elle sortira suite à la maintenance qui arrivera donc le 5 novembre ensuite l'invocation plus optimisée avec le fantôme évocation plus suprême de feu donc qui débarque ce pour ce début novembre une épée assoiffé de sang danse au clair de lune la nouvelle classe à l'art de wall le fantôme est disponible et en plus l'héros ultime raphaïlo chocobo's mystery dungeon everybody est apparu évocation plus optimisée ff 7 si vous avez une carte de suprême en tant que septième carte c'est obligatoirement une carte suprême de feu que vous ne possédez pas encore permis celle disponible d'accord une vocation plus suprême de feu est disponible donc nouvelle classe légendaire pour wall donc le fantôme de type guerrier rôle multi joueur chocs et attaques son ulti attaque de zone quand la lune est cachée par les nuages l'acier étince la montre à voir le fantôme est une classe légendaire de type guerrier réservé à wall grâce à sa troisième frappe élémentaire la troisième attaque normale génère un orbe de plus avec retour prismatique les orbes utilisés peuvent être récupérés sous forme d'orbes prismatique pour finir charge permet à vos attaques normales de charger votre jauge ultime c'est cool point de vue défense le fantôme résiste à tous les éléments et possède garde d'acier qui confère défense plus jusqu'à la fin du tour chaque fois que vous subissez des dégâts ouais grâce à contre croisés plus d'ennemis ont agi juste avant vous plus vos dégâts votre force de choc augmente ok encaissé les attaques ennemis en toute sécurité en attendant que votre tour arrive il est également doté de brise en mur choc perçant et choc rapide l'effet de choc prolongé fait par ailleurs augmenter le nombre d'actions qu'il peut effectuer pendant les chocs et avec l'effet choc élémentaire le nombre d'or généré pendant le choc augmente ça c'est bien cool vous pouvez enchaîner les compétences plus facilement lorsque l'ennemi est en état de choc en plus d'afficher des dégâts physiques sont que l'ultime affiche un pourcentage de dégâts aux jauges de choc de tous les ennemis de plus il inflige malédiction brèche faiblesse étourdissement tous les ennemis et ce qu'on faire 30 des guerriers précisions et fois avant de terminer avec prismatique d'entraîner au progetto normal donc voilà pendant cette période classique donc nouveau héros ultime donc raffaï le chocobone mystery dungeon everybody avec la compétence taillade donc une héros de type guerrier donc attaque terre de zone qu'on fait un élément everybody à moins d'un fonction de nombre d'ordres du même élément utilisé d'accord on sait pas une nouveau héros ultime du coup c'est une nouvelle suprême ultime ça c'est n'importe quoi je comprends rien comme ils font leur truc raffaï le chocobone mystery dungeon everybody est une carte suprême de type guerrier doté d'une puissante attaque de zone élémentaire de terre elle possède le nouveau trait élément everybody qui augmentent les dégâts en fonction du nombre d'ordres du même élément utilisé lors d'une tour ça va être cool puisqu'elle également doté de retour prismatique vous aurez de meilleures chances de remplacer les orbes utilisés par des orbes prismatique ok ensuite on a des nouvelles cartes de compétences optimisées qui arrivent donc le blitz ff8 donc une carte guerrier de lumière on a qui tapent en août en axil au poids d'effet f8 donc une carte de mage en attaque de zone d'eau et magie saille forsa ff5 une carte de soutien et en faire puissance terre imprégnée et qui gère ses orbes de terre on a trois cartes qui arrivent dans la boutique d'objets gaoliath en était prothésiste ff8 ensuite évocation plus suprême de feu cette évocation plus inclut des cartes suprême de feu élément qu'elle griffe et guise et le nouveau monstre apparaissant la chasse en dehors mais vulnérable le taux de tirage de cartes suprême d'heure ultime augmente pour l'emplacement ambitionnel de plus limite de cartes suprêmes qui augmentent à 8 ans de 0,8 par évocation augmenterant de 1.2 durant cet événement donc c'est une manière de d'augmenter plus rapidement son obtention de suprême alors durant cette période le taux de tirage de suprême et les héros ultimes augmentera il y aura des cartes suprême de feu si vous tirez une carte suprême dans l'emplacement additionnel ça sera une carte qu'on ne possède pas encore si vous posez une carte suprême proposée une carte suprême sera tirée sur un taux fixe parmi celles que vous ne possédez pas encore si vous obtenez une heure ultime tout c'est exactement la même chose le taux de tirage des cartes 4 étoiles augmentera également vous ne piocherez aucun doublant lors d'un même tirage donc c'est une manière d'obtenir plus facilement une des trois cartes suprême de feu donc entre la suprême du guerrier la suprême du mage et la suprême du moine donc pourquoi pas ensuite nous avons le nouveau chapitre qui sort au mois de novembre avec donc le chapitre 7 un récit changeant guidés par l'espoir ils arrivent devant une tour que voit-il le garde du espoir chapitre 7 un récit changeant est disponible qui se découpera en deux parties donc première partie avec sophie uniquement et la partie 2 avec les autres donc pour la partie une au coeur de sa quête pour regagner sa patrie sophie tombe sur une grande tour la tour de l'espoir si elle en croit les runes donc le chapitre sera débloquée une fois toutes les régions du chapitre 6 terminé pour la partie 2 il faut finir la partie 1 forcément accompagné de vos compagnons vous engouffrez dans la tour de l'espoir mais qu'adviendra-t-il de nos héros de nos héros oui parce que nos héros ça veut rien dire ensuite arrive l'arène de lutte donc le multijoueur avec les quêtes de six caire extrême qui débarque et si carismes sont entrés dans l'arène des braves les quêtes de six carismes sont disponibles nous avons également apporté des modifications en quête 5 étoiles le niveau de difficulté augmentera mais les ennemis ne lanceront plus d'attaque finale la liste des cartes disponibles sur marché a été mise à jour et l'attendu dans ce qu'ils pour les quatre quatre et cinq étoiles a été réduite j'ai eu des super et qu'on voit une arène une nouvelle arène des braves plus facile oui vu qu'ils mettent un truc encore plus compliqué mais du coup le récit des diminuants en puissance alors qu'est de six cas extrait qu'un taxique résistance élémentaire les six cas résiste à toutes les attaques élémentaires hormis celles de l'aimant auxquels ils sont vulnérables il fait extraire résiste à toutes les attaques élémentaires sauf aux attaques d'eau tandis que je suis à extrême résiste à tous les attaques élémentaires sauf celle de feu soyez impitoyable retourner leur faiblesse contre eux voilà au moins ça annonce la couleur posture alternative les six car change de posture sur leur pv tombe sous un certain seuil et si vous infligez un choc ainsi qu'un état de choc sera levé lorsqu'ils changent de posture assez moche votre équipe aura donc compté un personnage de choc capable d'infliger rapidement un choc à la nuit durant la première moitié du combat et un personnage attaque capable d'infliger des dégâts sans choc durant la seconde moitié du combat ah oui c'est problématique ça si on peut plus le les mettre en état de choc en seconde partie de combat ça être je comprends mieux la difficulté bienfaits ciblés atteint altération ciblée avant de terminer chaque tour les six cas les six cas qui sont soit bien faits ciblés soit altération ciblés alors bien faits cibler si l'un des joueurs est sous l'effet d'un bienfaits lorsqu'arrive le tour du six cas le dernier réagira violemment en défligant une attaque de zone à tous les joueurs altération ciblée si l'un des joueurs est sous l'effet d'un affilissement lorsqu'il a fait le tour du six cas c'est à dire agir à violemment à la vache d'accord et chaque six cas à son petit truc quoi donc les six cas et frites utilise bienfaits ciblés écran altération ciblée toxines donc faut pas mettre d'écran et pas tout toxines pour shiva donc c'est pas de bravoure et pas de fragilité ok je se dis soyez plus plus rudin lorsque vous chassez l'écart de compétence de votre deck il existe une façon d'éviter bienfaits ciblés altération ciblée bien sûr je disais des compétences d'éléments opposés à ceux des cartes de six cas extrême pour neutraliser bienfaits ciblés l'attraction ciblée à les banques obtenus ces cartes n'oubliez pas de faire un tour dans la faille frites la fâche y va le nombre d'actions augmentent à chaque tour les six cas utilisant promptitude à chaque tour des combats de six cas extrême pendant les combats donc le rond sera remplacé par un chiffre qui augmentera chaque tour en d'autres termes le nombre d'actions des six cas augmentera à chaque tour aux et moche vous ne les battez pas au plus vite ils gagneront en puissance oui ça je veux bien le croire une puissance inouïe de tous les six cas rentrés dans l'arène des braves les six cas récemment sont les plus puissants leur puissance à l'un bien au delà de celle des quêtes cinq étoiles difficiles que vous avez vu jusqu'à présent obtenir le bonus de survie sera extrêmement difficile vous pouvez obtenir des certains matériaux et suffisent en battant des six cas extrême avec le bonus de survie par exemple les frites extrême lâche témérité des frites extrême et chivas extrême lâche baiser de chivas extrême et composants peuvent être échangés quand des objets exclusifs alors ceci est de vaincre des six cas extrême avec le bonus de survie ok pour vous aider à battre les puissantes si c'est plus ça le pardon les puissants je suis tellement qu'on je suis tellement concentré avec invocation que donc c'est une invocation que je vais au féminin ou que je m'enlève ça de là du crâne donc pour vous aider à battre les puissants six cas extrême avec les bonus de survie on vous envoie à tous les joueurs une vignette illustrée du six cas extrême hick frites résurrection connectez vous pendant la période pour récupérer cette vignette entre votre cadeau si vous utilisez cette vignette après avoir été battu une fois vous pourrez toujours recevoir le bonus de survie donc c'est cette vignette marchera pendant un mois bien sûr après ça sera juste un petit une petite vignette pour faire rigolo alors vous ne vous utilisez la vignette pour vous réanimer qu'une fois par combat assez classique vous êtes si vous êtes à nouveau vaincu après avoir utilisé la vignette de réanimation vous n'accepterez plus le bonus de survie normal aussi et d'autres joueurs se réaniment à l'aide de leur propre vignette le groupe pourra toujours obtenir le bonus de survie vous réanime à l'aide d'une lune des vignettes mais d'autres joueurs se réaniment à l'aide d'autres méthodes vous ne pourrez plus recevoir la bonus de survie comme toujours mais ce n'est pas tout la vignette sic archiva extrême illustré sera également disponible sur le marché c'est une moche pourquoi sur le marché pas la filé gratos aussi c'est nul et attendre la parution du calendrier de présence de six tiers du mois de décembre pour connaître la date d'expiration des vignettes voilà donc nous avons le pour la première quinzaine de novembre l'ifrit extrême x on va qu'il va falloir réussir à faire va être compliqué mais on va espérer réussir bien sûr et la seconde quinzaine de novembre où c'est shiva extrême qui rentre qui arrive plutôt dans un qui est disponible plutôt deux semaines ensuite pour les quêtes classiques donc pour la semaine donc du 8 au 15 novembre ce sont les six quarts de lumière la semaine suivante les six quarts d'eau ensuite six quarts de terre et pour finir le mois au retour des six quarts de lumière va chercher à comprendre le pourquoi du comment c'est comme ça c'est comme ça et le calendrier pour finir donc les invocations plus optimisées avec le fantôme et d'ailleurs nous parlons bien d'une nouvelle carte suprême et pas une nouvelle nouvelle héros et de nouveaux héros ultime donc l'arrivée des six quarts extrême chasse de pandémonieurs avec l'arrivée du ruineur on a l'évocation plus suprême de feu on a le chapitre 7 partie 1 nous avons la suite des clètes de classe légendaire donc avec l'aviateur de cocoon et l'officie psychome qui seront obtenables de manière de manière plus importante sur les tirages le mi-novembre donc nouveau six quarts dans la faille avec bélias qui débarque et moi c'est que faudrait que j'ai toujours pas fini il a son petit frites moi voilà c'est moche ah que c'est moche pour moi et bien sûr on tombe sur un jambobus aussi forcément plus vite le 10 novembre on a l'évocation plus de renaissance de classe x avec le retour de résender et de warts d'ailleurs et ainsi que des compétences ex avec lilith et alexandre x qui reviennent ensuite le 15 novembre nous avons l'évocation plus optimisée avec la pleureuse donc j'ai l'impression que c'est une carte de classe pour meya vu la coiffure c'est la coiffure que je dis ça clairement sinon le reste avec une nouvelle carte de compétence ex chrome dub x donc l'arrivée de shiva dans les quêtes de sikir extrême mais non enfin l'arrivée non shiva débarque mais pour une période bien sûr la partie 2 du chapitre 7 des nouvelles compétences à l'hydrasil le 10 novembre donc l'ajout de nouvelles classes légendaires dans des quêtes avant d'avoir donc le paladin et le barde d'héorzea et d'héorzea plutôt donc des invocations plus avec plus de chances de les obtenir bien sûr en parallèle un jour mobius puisque c'est le 18 à partir du 20 novembre l'invocation plus suprême pour une classe précise donc par type de classe dans l'habitude 22 novembre une tour de combat guerrier n'est alors il me semble c'est en retour d'une tour de combat et je n'en suis pas certain c'est une pseudo tour de combat en fait je suis en train de me rendre compte donc c'est un événement avec classement mais qui dure un mois et demi donc ce que ça va donner c'est qu'il va y avoir les 22 classement sur genre les 10 premiers jours et puis après c'est après c'est vous faites ce que vous voulez dedans puisque de toute façon il y a plus de classement qui compte à la limite si ça veut fermer un peu les cartes de compétences voilà à partir du 20 novembre également donc des promotions à la boutique le 28 novembre le jour mobius le 29 novembre donc l'arrivée d'une invocation plus avec la dulcénée donc une classe légendaire pour sophie et une nouvelle carte suprême demiurge ff6 ensuite nous avons le black friday donc avec une campagne de bonus de magilite donc pour choper un ticket suprême en cadeau et pouvoir récupérer un peu ce qu'on veut donc l'invocation suprême avec le ticket en question et une évocation plus ff6 avec chance accrue d'obtenir les classes légendaire de f6 et ainsi que les cartes suprême f6 donc ça fait beaucoup de tirage avec des chances accrue pendant le mois après mais n'entendu est ce qu'il faut tirer de partout absolument pas aussi dès le premier tirage il tombe ce que vous avez ce que ce que vous cherchez c'est c'est nickel franchement facilité sur vous et a priori c'est jamais le cas donc voilà ne vous faites pas avoir sur ce genre de choses du long jeu où j'en reparlerai à l'occasion quand on aura vraiment les infos pour les ajustements des cartes suprêmes exactement ce qu'il en est et puis puis voilà tout simplement donc je vous dis à bientôt tout le monde et d'ici là portez vous bien je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt